Salam alaykum, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la série d'hypersensibilités. On abordre aujourd'hui l'hypersensibilité type 4. Et c'est parti ! Alors principalement, c'est une hypersensibilité qui est retardée. D'accord ? Je fais les autres hypersensibilités. Il y a l'hypersensibilité type 1 qui est immédiate. L'hypersensibilité type 2, l'hypersensibilité type 3 qui est semi-retardée. L'hypersensibilité type 4 qui est retardée. L'hypersensibilité type 4 qui est retardée principalement parce que tu dis chouïa et que tu t'attends le temps de l'hypersensibilité à l'autre. Donc on va dire que c'est un delay, c'est-à-dire retardé. Type hypersensitivity. D'accord ? Donc elle est retardée. Ici, c'est l'immunité à médiation cellulaire qui est principalement. Et réponse de type TH1. On va parler de l'T4. Juste un peu. Les LT4, d'accord ? Econo CD4. Donc, on a dit l'helper. Donc, premièrement, on a dit l'antigène par les CPEA. On a dit que ce soit LT4 ou LT8. Non pas les LB, on a dit que l'LT. Mais on a dit que je peux l'antigène. On a dit que c'est un CPEA. Désolé, il est déclenant l'antigène. T'adamné, c'est un CPEA. On a dit que c'est un CPEA. Et on a dit que c'est un CPEA. 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 Il est déclenant l'antigène par les LB. Donc, via le TH2. Donc, les LB peuvent s'amplir. On a dit que c'est un CPEA. C'est-à-dire qu'ils s'amplir l'isotope. L'isotope, l'isotope, l'antica. Voilà. C'est un CPEA. Parce que l'antigène est à développement anticellulaire. Donc, il est obligatoirement à l'essai. D'accord ? Donc, c'est un résumé. Il y a une hypersensibilité type 4. Il y a principalement le TH1, pas le TH2. D'accord ? Super. Alors, les macrophages. Il faut que c'est un type de cellule. Il y a une hypersensibilité type 4. Les macrophages, donc recrutement. C'est-à-dire l'appellation de les macrophages par les cytokines qui sont libérés par les lymphocytes T auxiliaires, activés. Auxiliaire, c'est le helper. Donc, ça a une différenciation en TH1. Ils vont libérer plusieurs cytokines qui vont activer plusieurs cellules. Et parmi ces cellules, c'est les macrophages. D'accord ? Le recrutement chronique, c'est la granulome. On va dire qu'on a dit. D'accord ? La localisation de l'hypersensibilité type 4 est toujours localisée dans un tissu. Donc, on a une forme qui est locale. Alors, on a dit principalement des exemples qui sont nets. On a dit les exemples qui sont les macrophages. Par exemple, les maladies auto-immunes, etc. Donc, on a dit les macrophages. On a dit principalement des termites de contact. On a dit qu'on a dit le granulome tuberculeux. Voilà, principalement, on a dit qu'on a dit trois types normaux. D'accord. Alors, l'hypersensibilité retardée a deux caractères. Premièrement, l'injection de l'antigène à un individu qui est sensibilisé. Donc, il y a déjà un antigène qui est déjà entré dans ce cas. Dans son cas. D'accord. Sensibilité entraîne l'apparition d'une réaction locale. Il se manifeste entre la 24e et la 48e jusqu'à 70e. Donc, vous voyez que c'est une hypersensibilité qui est vraiment retardée. C'est une hypersensibilité qui est vraiment retardée. D'accord. Le transfert passif d'un sujet sensibilisé vers un sujet naïf se fait par les cellules, non pas par le sérum. C'est-à-dire que l'hypersensibilité type 4, c'est les LT qui vont intervenir, non pas les anticorps. Donc, il y a une hypersensibilité qui est récemment par les cellules, non pas par le sérum qui contient les anticorps. Parce que les anticorps sont récemment à l'hypersensibilité qui est retardée, qui est type 4. D'accord. Il s'agit d'une hypersensibilité à médiation cellulaire. Donc, finalement, l'hypersensibilité 4 a deux caractères qui sont essentiels. C'est une hypersensibilité qui est retardée jusqu'à 72e heure. Deuxième chose, c'est une hypersensibilité à médiation cellulaire. Donc, il y a des notes à retenir, ou il y a des caractères à retenir. Il y a principalement trois types d'hypersensibilité 4. Donc, les deux premiers types, hypersensibilité de contact et l'hypersensibilité de tube tuberculinique se manifestent dans la 72e heure après une autre simulation par l'antigène. Principalement, il y a trois types d'hypersensibilité. 4. Hypersensibilité type 4 de contact, hypersensibilité type 4 de type tuberculinique et la réaction granulomatoise. D'accord. De contact au tube tuberculinique, il y a un antigène qui est déjà un antigène. La réaction granulomatoise ne se développe, au contraire, qu'après deux semaines. Les différents types d'hypersensibilité sont distingués les unes des autres par... Donc, les différents types de hypersensibilité type 4. Pourquoi il y a trois types d'hypersensibilité type 4 ? La nature de la réaction est produite par l'application de l'antigène. La nature de la réaction est produite par l'application de l'antigène. L'amplitude de la réaction chez l'animal est estimée par l'évaluation de l'épaisseur de la peau au niveau du site de la réaction. Parce que l'hypersensibilité type 4, elle va se manifester par une induration et un épicissement de la peau. L'épicissement de la peau, donc l'épaisseur de la peau, elle traduit l'intensité de la réaction d'hypersensibilité. D'accord ? Superbe. Les hypersensibilités de contact et du tube tuberculinique se manifestent à l'écolna-ha, après le contact avec l'antigène. Ces dernières peuvent être suivies d'une réaction plus retardée, caractérisées histéologiquement par une agrégation et une préopération de macrophages formant ainsi des granulomes qui peuvent persister des semaines. Où est-ce que nous allons le faire ? Nous avons trois types d'hypersensibilité. De contact, tuberculinique et granulomateuse. Les deux hypersensibilités de contact et tuberculinique peuvent, dans certains cas, avoir un caractère qui est chronique, où nous avons les cellules toujours en arrière, mais nous avons l'antigène. Les cellules qui sont chroniques sont chroniques, où il y a une formation de granulome, je vais vous montrer après, où nous avons vu le granulome. Et c'est-à-dire, je vais vous montrer à vous dire que les deux types d'hypersensibilité de contact et tuberculinique, ils peuvent être dans certains cas, si ils ne sont pas traités. Donc, ils ont une réaction granulomateuse. D'accord ? Les réactions granulomateuses qui peuvent persister jusqu'à des semaines. D'accord ? Donc, une réaction tuberculinique peut se transformer en une réaction granulomateuse. La réaction granulomateuse est cliniquement parlante parce qu'il y a plusieurs types de cellules qu'on va voir par la suite. Les catégories d'hypersensibilité retardées en dehors de leur temps d'apparition et du degré de la tumultification se différencient également par d'autres caractéristiques. Donc, il y a une autre caractéristique. Les marules n'èvent pas. L'hypersensibilité de contact est caractéristique cliniquement par l'apparition d'une lésion eczémateuse au niveau du site de contact avec l'allergène 48 heures après. D'accord ? Donc, premièrement, il y a une hypersensibilité de contact. C'est le contact qui va causer l'hypersensibilité. Ils n'ont pas l'hypersensibilité qui a causé le contact. C'est-à-dire que les maladies qui vont causer l'hypersensibilité. Ils n'ont pas l'hypersensibilité qui causent la maladie. Ici, la maladie ou la pathologie, c'est un contact avec un agent qui est chimiquement moderne dans la peau. Par exemple, quelqu'un qui a mis le sabon ou il a mis le sabon. C'est-à-dire qu'il a mis le sabon. D'accord ? Donc, la peau est très calme. D'accord ? Donc, le contact qui a causé l'hypersensibilité. C'est-à-dire que la peau qui est mort, c'est l'hypersensibilité. D'accord ? On va faire l'hypersensibilité de contact. C'est-à-dire une hypersensibilité qui est causée par un contact. Super ! C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire l'hypersensibilité. Donc, le contact avec un allergène sur une peau saine. Donc, 48 heures après, on va noter l'apparition d'une lésion eczémateur. C'est-à-dire l'hymeral. Juste, il y a le contact. Donc, c'est local. D'accord ? De la peau. C'est une hypersensibilité type. La lésion est caractérisée par une infiltration par les cellules mononucléées, principalement les macrophages. apparaissent au sixième à l'huitième heure, puis atteignent un maximum à 12 à 15 heures. D'accord ? Puis, l'œdème prend place avec formation de micro-bisécuilles. Il faut noter l'absence de neutrophiles. Il n'y a pas de neutrophiles. Les neutrophiles, principalement, chez les collègues, l'hypersensibilité type 3, l'hypersensibilité type 4, qui est les macrophages. La réaction est accompagnée d'une infiltration par un grand nombre de leucocytes dans le derme. Donc, c'est une hypersensibilité qui est épidermique. Il s'agit d'épidermique, désolé, qui est épidermique. L'attempe à la tuberculique. Donc, c'est une réaction qui est épidermique. Donc, nous allons commencer par la réaction. Les agents qui sont allergènes sont des abtén. Et comment est-ce que vous avez un abtén ? Nous allons comprendre cette réaction. Alors, nous allons commencer par l'échec antigen. Alors, nous allons vous parler des antigènes. Et nous allons mettre les abtén. Les abtén. Les abtén. Alors, alors, nous avons ici l'antigène. Voici l'antigène quel que soit. Il y a des épidermiques sur la surface du tarot qui sont des zones. Et nous allons s'éteindre avec eux l'antigène. Bien sûr, l'antigène. Nous allons s'éteindre avec l'antigène. Nous allons s'éteindre avec les épidermiques. Nous allons vous donner le mouerlid d'ed et le mouerlid d'ed. Mouerlid d'ed, c'est l'antigène. Mouerlid d'ed, c'est l'épitope. D'accord ? Les épitopes sur la surface de cet antigène. Alors, les abtén, c'est quoi ? Ce sont ces fractions. C'est l'épitope. L'épitope, c'est l'abtén. Donc, finalement, l'abtén, c'est quoi ? C'est une molécule qui est de très très faible point moléculaire. Qui est, voilà. Donc, nous allons dire que l'antigène est un antigène. Ce n'est pas un antigène. C'est un épitope d'un antigène. Et puis, nous allons s'éteindre avec une autre molécule. Par exemple, une protéine carrière. C'est une protéine carrière qui est de l'abtén. Donc, l'abtén est de l'antigène. Donc, le complexe est de l'antigène. D'accord ? Donc, l'abtén ne peut pas être de l'antigène. Donc, il est non immunologique. Mais par contre, il est antigénique. C'est-à-dire, il peut être de l'antigène. Mais il est non immunologique. C'est-à-dire, il ne peut pas être de l'antigène. Par exemple, il a une protéine carrière. Il peut devenir immunologique. Alors, voilà. Donc, c'est une réaction qui est épidermique. Il sera principalement dans l'épiderme. D'accord ? Les agents sensibilisant les allergiens sont des abtén. Ils ont d'ailleurs le ciment, ils ont d'ailleurs le nickel, ils ont d'ailleurs le mercure. Donc, vous voyez que ce sont des molécules chimiques. Ils ont d'ailleurs les bonnes. D'accord ? Donc, voilà. Les produits de cosmétiques, même maquillage qui compte, par exemple, face et doule-là, il y a une hypersensibilité type... Quoi ? Type 4. Voilà. Alors, les gens qui veulent, ils ont d'abord la molécule chimique ou les abtén. Donc, ce sont de taille très petite pour être eux-mêmes antigéniques. D'accord ? Alors, ils sont lipophiles et pénètrent facilement dans la peau. Désolée. Alors, ils pénètrent facilement dans la peau qui est l'épiderme. Ils se combinent le plus souvent de façon covalente avec des protéines normales de l'organisme. Donc, ils douchlouent la peau, ces abténs, ils se courent avec des protéines qui sont de l'organisme. Ils veulent le conjugué, c'est-à-dire, l'étihate de ces abténs avec ces protéines qui sont les sensibilisants. C'est-à-dire, ils peuvent s'éloigner d'autres cellules immunitaires, par exemple, les CPA. Ils ont des gâles de l'organisme. D'accord ? La reconnaissance cellulaire du conjugué spécifique du couple abtén-carréen. Alors, l'hypersensibilité de contact est une réaction surtout épidermique, à la réaction tuberculique qu'on va voir par la suite, qui est dermique. L'hypersensibilité de contact a deux phases, l'induction et la provocation. Dans la phase d'induction, c'est la sensibilisation. Premièrement, on a l'abtén entre la cellule. L'abtén, il va s'éloigner avec des protéines. Les protéines, ce sont les immunologiques. Donc, les cellules CPA sont des cellules de l'enguérance. Les cellules de l'enguérance sont des cellules de l'enguérance. Les CPA qui sont des cellules de l'enguérance. Ce sont principalement des cellules d'endroitiques. D'accord ? qui est phagocyté le complexe qui est la protéine avec l'abtén et qui vont le dégrader. Ce sont les molécules HLA2, les LT4. D'accord ? Donc, ils phagocyté le complexe. Ils vont vers désolé. D'accord ? Donc, cette CPA est comme ça. Il va s'éloigner les LT4. Les LT4, ils sont malheureusement dans les organes de 8 secondaires. D'accord ? Donc, la CPA est-ce que c'est la mormaphagocyté ? C'est le tout. Donc, il y a un LTC4. Il y a un LTC4. Donc, il y a un LTC4. 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 Le paracortex, le paracortex, donc le paracortex, c'est les ganglions lymphatiques. Mais les gens ne savent pas, les ganglions lymphatiques sont des organes F8 secondaires, d'accord? Donc, D'accord. Le cortex du ganglion lymphatique, elle se transforme en cellules interdigitantes. Donc, c'est le nom qui change. Réellement, il y a une grande différence. C'est-à-dire qu'il y a une cellule de l'angérence, qu'il y a un vaisseau lymphatique afférent, il y a une cellule voilée, qu'il y a un paracortex, il y a une cellule interdigitante. Les cellules interdigitantes, ils vont présenter l'antigène après le clivage de cet antigène, ou l'infocyte TCD4+, mémoire, après dégradation du complexe. Alors, il y a un TCD4+, mémoire, il y a des marins. Pourquoi? Parce qu'on est dans la phase de sensibilisation. Il doit y avoir un contact. Le premier contact, par exemple, avec... On a dit que j'ai une chassassie, mais je ne sais pas si j'ai une chassassie. Donc, j'ai une chassassie, parce qu'on est dans la mémoire. Ce qui a dit que la deuxième fois, c'est qu'il y a des allergies, mais ce n'est pas si allergie, c'est une hypersensibilité. D'accord? Donc, avec les LT4 qui sont mémoire. Super. Avec dégradation du complexe, abtène protéines, clivage par les CPA, et le tout, on a reçu le LT4+. D'accord? On a dit que le LT4+, il y a une chassassie de TH1, il y a une chassassie de TH2. D'accord? Dans le TH2, il y a une réponse immoral. Mais il y a une réponse cellulaire. D'accord? Donc, il y a une réponse cellulaire. Donc, il y a une chassassie de TH1. Le LT helper, il y a une chassassie de TH1, qui va secréter des chemokines, des cytokines et des cytotoxines. Donc, dans ces cytokines, on va nous rappeler que le LNF2, qui est principalement dans le prolifération d'autres lymphocytes, que ce soit le LT8 ou le LT4. Le LT8 ne s'appelait pas beaucoup de la chassassie de TH1. D'accord? Et le LNF gamma, le LNF gamma, ce qui va se mettre dans le vaisseau. Alors, ici. Ici, on va faire les cellules de l'épiderm. Et ici, c'est le T sur le conjonctif de l'épiderm, où on va se mettre dans le derm. Et ici, c'est le vaisseau sangha. D'accord? Donc, ici, le LT, quand on va se mettre dans le LTH1, TH1 ne s'appelait pas dans le cytokines. Le cytokines, c'est principalement, il y a une chassassie de LNF2, qui est le prolifération d'autres lymphocytes T. Et il y a une chassassie de LNF gamma. LNF gamma, c'est le LNF gamma, c'est la chassassie de l'épiderm, qui provoque sur l'endothélium, capillaire. Il va provoquer les molécules d'adhésion. Les molécules d'adhésion, pour que les macrophages, qui peuvent s'assurer les molécules d'adhésion, et qui s'assurer les diapédez, et qui s'assurer la lésion. D'accord? Ce sont principalement des molécules d'adhésion, qui s'assurer les macrophages, ou d'autres cellules, et qui s'assurer le site, qui s'assurer les macrophages. D'accord? C'est le LNF gamma. D'accord? Leshémokines, ils peuvent avoir des dors, dans le LNF gamma, avec des macrophages. Voilà, c'est la chose la plus importante. LNF gamma. Et le LNF gamma. Le LNF gamma. D'accord? C'est... Increase expression of addition molecules, on local blood vessels. D'accord? Sur les vessels sangha local, ou les capilla. Voilà, c'est pratiquement tout ça. Le Kyrotinocytes, les LNF gamma, ils ne peuvent pas s'assurer les molécules d'adhésion. C'est le LNF gamma. TNF alpha. Donc, ils vont induire l'expression, les molécules d'adhésion, ICAM1, sur l'endothélium capillaire. Voilà. C'est une... D'accord. C'est une... C'est une... Il faut qu'il y ait des schémas qui se trouvent, dans les diapos, qu'il y ait des schémas qui se trouvent, qui est vraiment difficile, quand il s'agrape, ou vraiment facile. Donc, ces schémas sont toujours entre l'homme. Je vais vous dire, je vais vous dire, je ne vais vous dire, je ne vais vous dire, je ne vais vous dire, je vais vous dire, des récepteurs de Simokine et d'augmenter les conséquences T activées, mais moi, les restes, les circulations sont ainsi actées parce qu'il y a une molécule d'adhésion d'un thélium. Et les LT activées vont exprimer les molécules d'adhésion qui sont LFA1 et VLA4. Et on va mettre les schémas sur l'endothélium. Donc, l'endothélium a les molécules d'adhésion spéciales qui sont les ICAM1. Et les LT a les molécules d'adhésion spéciales qui sont LFA1 et VLA4. Donc, il y a les scouts et le vaisseau et ils ont le site à la pénétration d'adhésion. C'est pour ça, la réaction est toujours localement. Je ne vais pas dire tout le système. D'accord ? Les infiltrées dermiques et épidermiques sont principalement épidermiques. C'est pour ça qu'on a une réaction qui est épidermique. D'accord ? Parce que les macrophages qui ont les vaisseaux deviennent à leur derme pour qu'ils ont l'épiderme. C'est logique. Comme on a dit ici, ces macrophages qui ont les macrophages qui ont les vaisseaux et qui ont l'épiderme et qui ont les cellules. C'est logique. Donc, c'est pour ça qu'on a une réaction dermique et épidermique mais elle est principalement épidermique parce que la destination de ces macrophages est une réaction qui est principalement épidermique maximum en 48 heures et en 72 heures. D'accord ? La plupart des l'infos sont des phénotypes CD4+, et à moins de degrés CD8+. Parce qu'elle a bien le TH1 qui a pu synthétiser les cytokines principalement interleukines 2 qui va activer les LT8 donc on a le cas où le site des LT8 mais c'est principalement des LT4. D'accord ? Au-delà de la phase, la première phase c'est la phase d'induction ou de sensibilisation. La deuxième phase c'est la phase de provocation de l'hypersensibilité de contact. Donc au-delà de 72 heures interviennent des macrophages qui après recrutement vont atténuer la réaction inflammatoire ils vont synthétiser des prostaglandines qui vont inhiber l'inflammation parce qu'elle n'a que l'interleukine 2 et 1 qui sont des cytokines pro-inflammatoires. Donc les macrophages ils sont sous l'inflammation par la synthèse de prostaglandines pour atténuer l'inflammation. Ces macrophages attirés sont retenus aussi de la réaction inflammatoire grâce au MIF donc c'est le facteur inhibiteur des macrophages inhibiteur des macrophages donc l'inhibit les macrophages ils sont toujours faits avec le site produite par les lymphocytes T activés c'est une information les TCD4 régulatrices inhibent directement les cellules T effectrices les domagas ce sont des processus qui vont inhiber ces cellules qui ont le site c'est à dire que les macrophages ils déroulent d'avoir la phagocytose de l'adlapten à vie ils vont synthétiser les prostaglandines qui vont inhiber donc ils vont atténuer la réaction inflammatoire aussi ils vont bloquer directement les LTI4 et les organes les fouides secondaires qui ont tout d'accord c'est ce qui 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 c'est la phase de provocation sinon on va prendre des bulles etc C'est-à-dire que les cellules inflammatoires utilisent des molécules de l'inflammation. Principalement, les molécules de l'inflammation permettent d'utiliser le vaisseau. Je vais vous dire que tout le schéma reste le même. Ils permettent d'utiliser la perméabilité d'un vaisseau. Ils permettent d'utiliser la perméabilité d'un vaisseau, les cellules d'endothéliques, et d'un binatome. Laissons passer une petite partie du plasma qui circule dans le derme puis l'épiderme et des bulles de liquide d'arro. Parce que comme si il n'y a qu'une bulle, il n'y a qu'une bulle. Il y a le sérum. Il y a le masque. Le sérum est riche en protéines inflammatoires. Super ! L'hypersensibilité type 2, type 4, de type tuberculinique. C'est la forme la plus classique. Elle est induite par des antigènes solubles appartenant à divers organismes. Les scientifiques disent que si on injecte en sous-cutané la tuberculine, qui est extraite d'une bactérie de bacille de la tuberculose, d'accord ? chez des patients tuberculeux, donc chez des patients tuberculeux, maintenant déjà, il y a le gisme de l'antigène. Donc, si vous voulez, c'est des patients sensibilisés. Une réaction fibrille, avec une jumification et une induration au site de l'injection, donc local. Un épicissement. Le chiffre 9, l'hypersensibilité type 1, de contact, ce n'est vraiment pas une induration, mais c'est une réaction exzimateuse, c'est-à-dire qu'il y a la rade. Mais il y a carrément une induration telle le site. Ces antigènes solubles obtenus à partir de divers organismes induisent une réaction semblable. Donc, comme ce n'est pas tuberculine, il y a la réaction, il y a d'autres types d'antigènes solubles, il y a les mêmes réactions semblables, notamment l'Hichmania Tropica, c'est un parasite. D'accord ? La réaction cutanée est fréquemment utilisée pour dépister les sujets qui ont été exposés à ces micro-organismes. Il y a des réactions, parce qu'il y a l'injection à l'injection à l'huile, tuberculine ou salatelou une jumification, c'est-à-dire que cette personne a déjà été utilisée par l'antigène. D'accord ? C'est un test de dépistage, je vais vous dire comme ça. La réaction cutanée est fréquemment utilisée comme test pour dépister et qui ont été exposés déjà à ces micro-organismes. C'est-à-dire qu'il y a d'un enjection, nous n'avons pas l'injection. On estime un déficit immunitaire qu'on a déjà éreditaire ou secondaire ou qu'il n'a jamais qu'il n'a jamais d'écrire l'antigène. Lorsque quelques jours, nous devons injecter l'antigène. Il n'a jamais été dit. Cette personne a un déficit humilitaire. Parce que dans cette période, il doit avoir une hypersensibilité. Parce qu'il n'a déjà la première fois. Ou il n'a jamais été une hypersensibilité. C'est-à-dire la personne qui est normal. C'est la deuxième fois. Normalement, il n'a jamais été l'hypersensibilité type 4. L'antigène contrôle pour la deuxième fois l'organisme. La première fois, il n'a jamais été. La deuxième fois, il n'a jamais été la réaction. Donc, on injecte un extrait de passif de coq. On le voit intradermique. C'est une réaction qui est dermique. Ce qui a l'hypersensibilité de contact, elle est épidermique. D'ailleurs, la réaction du tuberculinique, c'est une réaction qui est intradermique. C'est une réaction dermique. D'accord ? On observe au point d'injection. Donc, c'est localement une réaction d'hypersensibilité à la tuberculine. Cette réaction se traduit par un érythème et surtout une induration palpable. Donc, on va palper l'induration. Ne se manifeste que 24 heures après l'injection. D'où sa qualification de retardé. Peut-être au maximum au bout de 48 heures à 72 heures. C'est une réaction d'hypersensibilité de contact principalement. Une biopsie telle le derme à partir de la deuxième, douzième heure. Il y a une réaction d'hypersensibilité suite à cet antigène. Donc, les cellules sont principalement moins au nucléaire. C'est-à-dire les macrophages et les lymphocytes sont les polynucléaires. Je fais voir qu'il y a une réaction d'hypersensibilité type 4. Mais qu'est-ce que les polynucléaires n'ont trop fait ? D'accord ? Donc, la réaction d'hypersensibilité type 3. Oui, type 3. Il y a un réaction d'hypersensibilité type 4. Il y a un réaction d'hypersensibilité donc il y a un réaction d'hypersensibilité principalement les macrophages. Les gangliants régionaux peuvent être hypertrophiés présentés en hyperpositive sentimo-dépendant à la banna parce qu'il y aura c'est-à-dire 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 les gangliants qui y a des néphro. Ce type d'hypersensibilité peut être induit par de nombreuses autres antigènes qui m'a dit qu'il y a un microbe ou une bactérie dont nous beryllium ou la zirconium. Ce sont des antigènes qui peuvent provoquer le même type d'hypersensibilité. Je fais ces deux molécules, l'hypersensibilité type 4, le tuberculinique. Mais vous avez dit qu'il y a un conflit que c'est-à-dire qu'il y a un contact c'est faux. L'hypersensibilité de contact les antigènes que nous devons nous devons faire et nous devons les détails. D'accord ? D'accord. c'est rien donc il faut savoir que l'hypersensibilité tuberculérique qui sont les mêmes étapes pour l'hypersensibilité de contact mais cèche vraiment grande différence sauf que la réaction sera faite d'air donc les LTK la réaction va sécréter des cytokines principalement l'INF-γ, TNF-α, l'interleukin 2, l'interleukin 1 les macrophages, le site de la lésion l'évolution d'une hypersensibilité retardée de tuberculinique raxobien vers une réaction granulomateuse dépend de la persistance de l'antigène dans les tissus donc si l'antigène donc il y a une réaction elle devient chronique chronique donc les macrophages ils font l'antigène mais ils font l'antigène donc la réaction elle devient de l'aigu, elle bascule de l'aigu vers le chronique donc une réaction granulomateuse c'est l'hypersensibilité type 4 type granulomateuse donc type tuberculinique elle peut se transformer en réaction granulomateuse ça dépend de la persistance s'il persiste elle bascule vers le chronique le test tuberculinique est un exemple de réponse secondaire à l'antigène solide préalablement rencontré des pollinaires les macrophages c'est principalement la même chose c'est principalement la même chose inflammation, dames, etc ce schéma illustre les mouvements cellulaires il y a des neutrophiles mais il y a un bref afflux ce n'est pas une grande quantité après 12 heures ils font les molécules d'adhésion après ils font les macrophages les macrophages amiciés ou phagocétés après la sécrétion de molécules dans l'inflammation après les molécules d'inflammation ils font les vaisseaux d'achem et les vaisseaux d'achem ils font des oedèmes principalement les mêmes choses il n'y a pas de oedème de lipiderm parce que l'hypersensibilité de contact avec le sérum tellement il est fort il y a un oedème lipiderm c'est pour ça que je fais des bulles sur la peau il y a des bulles sur la peau c'est que l'oedème il y a un oedème lipiderm principalement le oedème c'est une réaction qui est dermique l'hypersensibilité granulomateuse elle est considérée cliniquement comme la forme la plus importante donc la forme la plus grave à mon avis est la forme la plus importante hypersensibilité type granulomateuse elle résulte de la présence persistante d'antigènes dans les macrophages souvent des micro-organismes ce dernier est incapable de les détruire donc il y a des bactéries CD qui est normales mais l'antigène le macrophage est phagocyte il y a des antigènes mais malheureusement il y a des bactéries CD donc le macrophage il y a des antigènes donc toujours il y a des antigènes fait avec le macrophage donc il y a des bactéries d'accord ? la conséquence est une stimulation chronique des LT et la libération de cytokines donc les LT toujours libérés les cytokines les cytokines toujours stimulés les macrophages et les macrophages toujours fait avec le site donc c'est une réaction qui est chronique le processus résulte de la formation d'un granulome acéril épithéloïde donc comme je m'attends c'est un granulome mais il y a des granulomes qui sont non immunologiques comme je m'occupe de l'HMA qui connaissent le stimulus qui est non antigénique comme par exemple le talc ou la silice ce sont des molécules qui peuvent avoir un granulome mais pratiquement ce ne sont pas des bactéries donc nous avons un granulome qui est non immunologique le granulome c'est un granulome parce qu'il y a plusieurs cellules à chaque fois qu'il y a des cellules de différents types il y a un granulome mais le granulome c'est ce que je fais c'est des cellules qui sont caractéristiques premièrement les cellules qui sont épithéloïdes ces cellules épithéloïdes dérivent des macrophages donc les macrophages c'est ce que je fais les macrophages c'est ce que je fais sous l'influence de les cytokines qui m'a par exemple le TNF sécrété par les LT activés LT4 activés donc la stimulation elle est tellement intense que les macrophages ils vont se transformer structurellement seulement en cellules épithéloïdes donc ce sont des grandes cellules qui sont aplaties avec un réticulum endoplasmique développé c'est seulement les macrophages les cellules épithéloïdes donc c'est un level higher si vous voulez mais les cellules épithéloïdes d'accord les cellules épithéloïdes donc on a les macrophages ils ont des cellules épithéloïdes mais il y a des macrophages les mackrophages qui continuent d'une society donc les macrophages ce sont des cellules épithéloïdes donc il y a des macrophages dans le granoilum et il y a des cellules épithéloïdes et ce qui s'organisent d'oct Arabidine les cellules épithéloïdes de cohortes c'est un cellules épithéloïdes qui exigent d'octoblé dans la cellule épithéloïdes d'accord suite à la fusion de cellules épithéloïdes Ces cellules géantes ont un réticulum endoplasmique peu développé et des lysisomes envoient de dégénérescence. Donc, il y a trois types de cellules, les macrophages, les cellules épithéloïdes et les cellules multiniclées géantes. Donc, il y a deux mains géantes, donc il y a deux mains les chcloules, le granulome. Une comparaison rapide entre les trois types, contact tuberculinique et granulomateuse. Contact tuberculinique en pratiquement le même temps, qui est 48 à 72 heures. Par contre, l'araction granulomateuse se développe en quatre semaines. D'accord ? Le type de contact des syncliniques, c'est une eczéma. Tuberculinique, c'est une papule avec une induration qui m'appelle là. Granulomateuse, c'est une induration de la peau ou la nodule tellement les cellules sont multiples et de types différents. Histologiquement, contact tuberculinique ou granulomateuse, c'est les trois types, qui est macrophages, qui est les lymphocytes. Mais seulement, les cellules géantes ou les cellules épithéloïdes, c'est-à-dire qu'ils sont tous les granulomes. L'antigène, le contact de l'antigène, c'est-à-dire introduit par voie épidermique. Le tuberculinique, c'est-à-dire l'antigène, c'est-à-dire par voie intradermique, donc jusqu'au derme. C'est-à-dire que la granulomateuse, l'antigène, c'est-à-dire généralement le derme et c'est-à-dire persister dans les macrophages. Donc, les explorations de types d'hypersensibilité, pratiquement un des tests épicutanés ou la patch test, c'est-à-dire des rôles antigènes sur la peau, donc une hypersensibilité, peut se voir. Intradermon, elles sont la tuberculine, une biopsie, je trouve les différents types de cellules impliquées, et des tests in vitro. Les tests in vitro, ce sont principalement les tests de réactivité des cellules T. Donc, on a un déficit immunitaire, c'est-à-dire les antigènes spécifiques, c'est-à-dire les T. Et bien sûr, on mesure la production de MIF. On a un déficit immunitaire, voilà, cellulaire. Un test de transformation en lymphoblastique, c'est un test où on prend les lymphocytes T qui sont sensibilisés auparavant par un antigène, on a le même antigène, et on répond par une transformation en lymphoblastique, ils vont se transformer. Comme par exemple, je fais des lymphocytes LT4, ou le TH1, ou le TH0. Comme le TH0, on va dire le TH1 ou le TH2. Ou là, la transformation est accompagnée par un test ADN, bien sûr, cet ADN est mesuré par le taux de timidité, ici, ce n'est pas important. Donc, voilà, c'est une hypersensibilité retardée, elle va se manifester par une injuration, un érythème, si elle est de contact. Les maladies sont trop retardées, les maladies, je pense qu'on a l'hypersensibilité de contact, qu'on a de qu'un contact, tuberculinique ou bien granulomateuse, c'est ça. Donc, voilà. Donc, l'hypersensibilité retardée, il n'y a pas d'anticorps. Les cellules qui vont intervenir, ce sont principalement les CPA, les lymphocytes T et les macrophages. Juste une remarque. L'hypersensibilité de contact, c'est PA et ces cellules de l'enguérance. Je pense que l'hypersensibilité, qui est tuberculinique, désolé, c'est de l'inflammation. L'hypersensibilité de type tuberculinique, elle se voit dans le derme. Donc, l'hypersensibilité de type tuberculinique, CPA, c'est le macrophage. Elle a l'habitude de le macrophage, c'est le phagocytaire. Elle peut jouer un rôle de CPA. Donc, c'est une remarque très, très importante. CPA, c'est l'hypersensibilité tuberculinique pour le cutané, pour le cutané, voilà, de contact. Le contact CPA, c'est une cellule de l'enguérance, qui est une cellule dendritique. Mais l'hypersensibilité de type tuberculinique, c'est le macrophage. Voilà, lymphocytes T et macrophages, voilà. Conséquences, inflammations chroniques, les ions injurés riches en cellules lémonoclées. L'exploration se fait par les tests cutanés à positivité, positivation tardive, tests d'activation à l'infocytin in vitro à des chevaux nerfs. Voilà, donc, à derrière, les principales, les conditions reconnaissance d'un antigène, pas un CPA. Parfois, contact très ancien, auto-entretien, c'est-à-dire une lésion chronique, c'est-à-dire la lésion granulomateuse. Voilà, le mécanisme, c'est la présentation d'antigènes, l'activation des lymphocytes T, principalement les T4, qui vont produire des cytokines, qui vont activer les monocytes et les macrophages. Voilà, on a terminé avec l'hypersensibilité type 4. J'espère que la vidéo a été à la hauteur. Voilà, n'est-ce pas, surtout, à abonner à mon Instagram, Facebook, et à ma page médicale. Je vous laisse des informations. Vous voulez les liens, le tata, et abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les mettre en commentaire. Et des futures, bien sûr, leçons, si vous voulez les voir. Donc, mettez-les en commentaire. Et à la prochaine.